Et Hina Rere Tapoutou nous fait la gentillesse d'être sur notre plateau ce soir. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. Beaucoup de larmes ce matin, on vient de le voir, beaucoup d'amour aussi. On sent combien votre famille et votre pays sont importants pour vous. Oui, très important. Je pense que la famille c'est le premier soutien. Et puis ça me touche toujours autant de voir toutes les personnes qui se sont mobilisées pour l'élection de Miss France. Encore merci au groupe de Poupoutoura à paix d'être venu pour m'accueillir. Toutes les personnes qui sont venues, c'est à l'aéroport et toutes celles qui n'ont pas pu venir. Un soutien sans faille de nombreux membres de votre famille à Orléans. Vos dauphines et leurs vidéos tournées dans le froid parisien, ça vous a porté ? Oui, beaucoup. Beaucoup de sourires, beaucoup d'émotions. Et ça m'a donné un sacré punch pour le soir d'ici décembre. Impossible de ne pas parler de la polémique autour du vote. Vous êtes la troisième première dauphine à Miss France. Ressentez-vous, comme beaucoup sur les réseaux sociaux, une forme d'injustice ? Non, pas forcément. Je pense que première dauphine, c'est un beau titre. Je pense que les 32 autres candidats auraient aimé avoir cette chance de pouvoir être première dauphine. Et puis, si jamais je suis arrivée en deuxième position, c'est que beaucoup, beaucoup de personnes ont dû voter pour moi. Nous sommes peut-être 280 000 à peu près. Donc, une bonne partie de la France aussi m'ont soutenu. Je pense que, voilà, Camille, je lui souhaite une très belle année parce que c'est une très belle Miss France. Et elle a peut-être été plus percutante sur certains points. On va y revenir. Mais je pense aussi à Miss Nouvelle-Calédonie. On ne pouvait pas envoyer des SMS de Nouvelle-Calédonie. Que vous a dit Monde-Dilègue ? Monde-Dilègue. Je lui fais d'ailleurs un énorme bisou. C'était vraiment une personne avec qui je m'entendais très bien. C'est vrai qu'avec le décalage horaire, c'était assez difficile pour la Nouvelle-Calédonie ainsi que la Réunion. Ça les... Oui, c'est dommage parce qu'ils n'ont pas forcément pu voter de la même manière que tout le monde. Mais c'est le système qui fait que ça s'est passé comme ça. Alors, Sylvie Tellier a déclaré que vous étiez sans doute moins percutante. Vous venez de le dire que Camille Serre à l'oral. Comment vous l'avez vécu, vous, de votre côté ? Alors, c'est vrai que le soir du 6 décembre, c'était comme si c'était le jour d'une répétition. Je n'étais pas du tout stressée. J'étais heureuse d'être là. Je pouvais apercevoir ma famille dans les gradins. Et puis, non, lors du discours, j'étais... Je n'avais pas appris un discours forcément. J'avais quelques idées. Vous étiez spontanée ? Oui, c'était... Je suis partie et je me suis dit... Je vais juste sortir ce que je pense et le dire avec mon cœur. Je pense que c'est l'essentiel. Et ensuite, Camille a sorti un très beau discours aussi. Et elle a été percutante sur le fait que c'est vrai que les ch'tis n'ont jamais ramené la couronne dans leur région. Alors dimanche, Flora Coquerel, Miss France 2014, participera à l'élection de Miss Monde. Et puis le 15 janvier, ce sera Miss Universe. Cette fois, Miss France 2015 sera candidate. Du coup, pour vous, aucune perspective dans ces élections internationales ? C'est vrai que pour l'instant, vu que Camille vient juste d'être élue Miss France, le comité Miss France s'organise autour de son règne. Et puis je pense que dans quelques temps, je croise les doigts ou j'attends du moins des nouvelles de Miss France. Mais je suis totalement engagée. Et je prends mes responsabilités pour le titre de première dauphine. Alors justement, quelles sont vos prérogatives en tant que première dauphine ? Vous devez retourner en métropole ? Alors j'aurai l'opportunité, oui, de pouvoir participer à différents événements, notamment les événements qui vont avoir lieu dans les différentes régions. Et puis après, c'est vrai que la métropole est loin de Tahiti, donc ça va être un investissement. Et je vais essayer de voir d'ici le début de l'année prochaine où le vent m'emmènera. Alors un dernier mot, vous êtes titulaire d'un master en hôtellerie. Cette élection, ce sont des portes qui s'ouvrent, j'imagine. Vous avez été accueillie par le ministre du Tourisme tout de même ce matin. Qu'envisagez-vous du côté professionnel ? Alors oui, c'est vrai que j'ai eu la belle nouvelle avant de quitter Tahiti pour Paris, de recevoir mes résultats. Pour l'instant, je ne sais pas. Je vais rencontrer, oui, certaines personnes. J'ai eu des propositions d'embauche. Déjà ? Mais je pense que je vais d'abord me poser, profiter un peu de ma famille et remercier les personnes qui m'ont soutenue. Et ensuite, je me pencherai sur les propositions qui s'offriront à moi. Un dernier mot qui n'allait être à vous. Merci à tous. Je pense que l'émission ne dure pas assez longtemps pour pouvoir remercier tout le monde. Mais c'est du fond du cœur que j'adresse ce message de remerciement à toute la population et toutes les personnes qui m'ont soutenue. Et je vous souhaite de passer de très belles fêtes. Merci beaucoup d'être venue nous voir ce soir. En tout cas, merci.